Salam alaykum wa rahmatullah Aujourd'hui on va parler ensemble de l'imam le grand imam des musulmans le meilleur des imams de la communauté musulmane de tout temps c'est le prophète Mohamed et on va essayer de voir comment il vivait et pourquoi il vivait de telle et telle manière je vous dis à tout de suite Salam alaykum wa rahmatullah le prophète Mohamed avait plusieurs casquettes il était le chef d'un état il était en même temps juge il était chef d'une armée il était père de famille il était moufti il était murchid aussi c'est à dire guide spirituel et il était le grand imam des croyants l'imam celui qui est en train de guider les musulmans à travers donc le couran qui lui était révélé l'imam qui va être à la tête des musulmans lorsqu'il s'agit d'effectuer la prière dans la mosquée du prophète Mohamed donc il était l'imam et il est l'imam jusqu'à la fin des temps le messager de Dieu le prophète selon le Coran et là c'est très important il est un modèle à suivre Allah subhanahu wa ta'ala dit et je vais lire le verset ici en français dans la sourate 33 al-Ahzab verset 21 vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jour dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur donc on a un bel exemple chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos savants sont d'accord pour dire que il est l'exemple à suivre pour la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi aller chercher un exemple ailleurs ? pourquoi aller chercher un exemple chez d'autres musulmans chez d'autres savants chez d'autres imams chez d'autres intellectuels subhanallah on a le meilleur des exemples qui est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alors parfois on me dit oui mais il est mort donc c'est difficile pour nous subhanallah quand on est croyant et quand on aime on aime avec notre coeur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas ces frontières là il est mort, il est vivant l'amour c'est quelque chose de spirituel l'amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam va faire qu'on va vouloir marcher sur ses pas on va vouloir être comme lui comme lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rappel ici il était comme un coran qui marche comme un coran qui marche il n'y a pas de contradiction entre le coran et le modèle du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et il est un exemple à suivre pour nous et c'est pas par hasard qu'Allah le dit dans le coran si ça ne marchait pas il ne le dirait pas Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est un exemple pour tout le monde et même pour les imams même pour les imams et donc comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'imam c'est ça le sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'est quelqu'un qui vivait humblement c'est quelqu'un qui était modeste c'est quelqu'un qui n'était absolument pas dans le bling bling dans tout ce qui brille le prophète il était humble sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'avait rien à vendre il communiquait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'attendait rien en retour ni argent ni remerciement ni quoi que ce soit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il faisait c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour préparer la vie après la mort car la vie après la mort c'est la vie de l'éternité et c'est ça qui compte pour le croyant le croyant il veut construire pour l'au-delà d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le croyant il est comme en prison dans ce monde et c'est en mourant qu'il se libère car il est heureux le croyant dans sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc le croyant qu'il donne ce qu'il peut donner l'imam qu'il donne ce qu'il peut donner autour de lui pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme ça qu'était le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et il est notre modèle il ne vivait pas dans une grande maison on sait tous où il est enterré dans l'appartement de Aisha c'est quelques mètres carrés c'est rien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vivait pas dans la luxure ce qu'il possédait il n'arrêtait pas de l'offrir autour de lui ce qu'il avait il l'offrait autour de lui sallallahu alayhi wa sallam des fois il rentrait tard le soir parce que ce qu'il possédait et bien il l'avait encore et il ne l'avait pas encore distribué des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se réveillait le matin il n'y avait rien à manger il n'y avait rien même pas de lait rien qu'est-ce qu'il faisait et bien il décidait de jeûner d'ailleurs c'est comme ça qu'on a su qu'on peut avoir l'intention de jeûner le matin quand on se réveille pour ce qui est du jeûne surérogatoire donc l'objectif d'un imam l'objectif d'un savant l'objectif des religieux de manière très générale et je m'inclus dedans aussi bien entendu ça ne doit jamais être l'argent ça ne doit jamais être les biens terrestres ça doit être Allah qui doit nous motiver le paradis la satisfaction surtout d'Allah qui doit constamment nous motiver ça c'est vraiment subhanallah c'est très important et maintenant il y a une sagesse derrière pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il refusait cette dunya parce qu'on lui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour un notable de la Mecque il a été envoyé par les autres notables il lui a proposé qu'est-ce que tu veux pour le faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont voulu l'acheter pour qu'il arrête de parler d'Allah qu'est-ce que tu veux lui on dit tu veux de l'argent on fait de toi l'homme le plus riche de la Mecque dis-le nous si tu veux le pouvoir tu nous le dis on fait de toi un roi donc qu'est-ce que tu veux le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout refusé il a tout refusé tout ce qu'il veut c'est cette liberté de s'exprimer et de continuer à faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité et vous savez pourquoi il refuse-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'argent et le pouvoir et ces choses liées au monde d'ici bas sont les choses qui vont comment dire nous tirer vers le bas et 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 les adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam les aussi les contradicteurs des croyants à notre époque ils savent que pour faire chuter un savant pour faire chuter un imam pour l'éloigner de la communauté musulmane pour l'éloigner de la voix d'Allah il y a ces pièges de la dunya l'argent le pouvoir le prestige la notoriété et donc il faut s'en écarter afin de ne pas être esclave de cette dunya on gagne en liberté et là on devient vraiment un savant de l'au-delà pour reprendre les propos de Abu Hamid al-Ghazali un un savant de l'au-delà et non un savant de la dunya donc pour récapituler quel bel exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple pour les croyants un exemple pour nos imams pour nos chouyours pour nos intellectuels pour nos savants un exemple la modestie loin de la dunya loin des biens de ce monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait cette dunya il aimait les chevaux il avait des épouses mais c'était dans sa main c'était pas dans son coeur c'est pas ça qu'il le pilotait il s'en était écarté on ne pouvait pas acheter le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc là on est face à un modèle voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et quand on voit des imams masha'Allah qui sont sur cette voie là ce sont des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur modestie et leur séparation par rapport au bien terrestre nous montrent et nous prouvent et là on peut juger nous prouvent que c'est des hommes d'Allah et qu'ils sont sincères dans leur démarche qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à lui et qu'il nous préserve de cette dunya et qu'il nous accorde ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà et qu'il nous facilite qu'il nous facilite la voie qui mène à sa satisfaction et vraiment je souhaite de tout mon coeur que nous les musulmans donc on s'aligne avec le modèle du bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et que je m'en va au-delà sallam et que je m'en va et que je m'en va